Bonjour, toujours dans la série de leçons pour la certification en PEITA, nous sommes dans la leçon numéro 15. On va traiter les instructions conditionnelles et ça se situe toujours dans le modèle numéro 3 pour la certification certifiée d'entrée LEVELP et temps programmable PCIP. Bon, donc on va commencer par ce qu'on appelle les instructions conditionnelles. On va poser une question. Si, et toujours une question ici, c'est la question ou la condition est vraie, faire ça. Par exemple, on peut dire, par exemple, les personnes, lorsque vous avez, donc, si vous avez de l'argent sur votre poche, mettez sur table. C'est-à-dire, lorsqu'elle, donc, la personne a, donc, des choses ou ce qu'on appelle l'argent dans la poche, donc, elle va le mettre dans la table. Donc, ça c'est toujours, vous souhaitez exécuter de code uniquement si certaines conditions est remplies. Par exemple, vous pouvez utiliser une instruction conditionnelle. Donc, on a ici plusieurs conditions, ce qu'on appelle plusieurs instructions conditionnelles, plusieurs formes. Par exemple, on a une seule déclaration, c'est-à-dire, on a une seule réponse, une seule réponse. Donc, ça c'est comment ? Toujours, on va mettre l'instruction ou le mot-clé if, la condition, deux points, et à la ligne, on va le mettre, par exemple, les instructions ou le bloc d'instruction, une seule instruction ou plusieurs instructions. Mais toujours, mais on va discuter sur ça après. Ça, ça, c'est ce qu'on appelle une seule déclaration. C'est-à-dire, on a une seule solution. Pas plus. Lorsqu'on a, par exemple, deux solutions. Donc, la première solution, lorsqu'elle est la condition est vraie, et sinon, lorsqu'elle est la condition est faux, on va faire d'autres solutions. C'est-à-dire, on a deux solutions. C'est-à-dire, on va utiliser la clause if else. Donc, if else. Comment ? Donc, ici, on va mettre un exemple. Par exemple, lorsqu'elle est if x est inférieur strictement à 10, lorsqu'elle est x inférieur à 10, on a besoin de faire quoi ? D'afficher le message x inférieur à 10. Bon, c'est-à-dire, c'est quoi le faux de ça ? C'est l'inverse, c'est-à-dire, x supérieur ou égal à 10. Lorsqu'elle est x supérieur ou égal à 10, donc, on a besoin d'afficher quoi ? X supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire, ici, dans la deuxième déclaration, on a deux solutions. Première déclaration, c'est-à-dire, on a une seule solution. Bon, donc, pour les éléments de déclaration, comment on va faire ce qu'on appelle syntaxe de l'instruction conditionnelle ? Toujours, on va commencer par le mot-clé if. Espace. C'est-à-dire, on va mettre if. Espace ou plusieurs espaces. Blanc. Une expression, c'est-à-dire, une question ou condition. Par exemple, ici, on va prendre x. Est-ce qu'elle est égale à y, par exemple ? Suivi par deux points. Et à la ligne. C'est-à-dire, il faut mettre des retraits. La ligne ou l'instruction qui se trouve dans la deuxième ligne. On va mettre avant la ligne. Il faut mettre ce qu'on appelle des retraits. C'est-à-dire, avec le bouton tabulation ou des espaces. Normalement, la logique, elle me dit que, donc, quatre espaces. Mais, on peut le déplacer ou on peut le diminuer. C'est-à-dire, on peut mettre deux ou quatre ou cinq espaces. Mais, préférable de faire soit quatre espaces, soit le bouton tabulation qui se trouve dans le clavier. Bon, on va prendre l'exemple qui se trouve ici. Bon, on regarde ici. On va tester lorsqu'elle est large et regarder le syntaxe. Donc, toujours le mot-clé. La condition. Ça, c'est la condition là où, ce qu'on appelle la question. Toujours, la question, elle est suivie par les deux points qui se trouvent ici. Et la société. Regardez, ici, on a un retrait. Donc, print adulte. C'est-à-dire, elle va m'afficher adulte lorsqu'elle est large et supérieur ou égal à 18. C'est long. C'est-à-dire, lorsqu'elle est... Bon, c'est-à-dire, lorsqu'elle est la condition, elle est faux. C'est quoi le faux de la condition pour le moment ? C'est-à-dire, inférieure strictement à 18. Lorsqu'elle est inférieure strictement à 18, on va afficher toujours la clause ici. Else est toujours suivie par les deux points. Et on va afficher, donc, les instructions. Un ensemble d'instructions. C'est-à-dire, je peux mettre plusieurs instructions. Mais toujours, il faut le mettre avant chaque ligne. Donc, un retrait. Mais c'est le même retrait, par exemple, lorsque je fais ici tabulation. La même chose ici, détapeulation. Et la même chose ici, détapeulation. Bon. Lorsqu'on a une seule instruction, je peux l'utiliser ici. Lorsqu'on a une seule instruction ou une seule ligne. Mais lorsqu'on a plusieurs lignes, il faut mettre chaque instruction dans une ligne. Bon. Ici, on va, lorsqu'on a, pour le moment, on a déjà vu, lorsqu'on a une seule solution ou deux solutions. Par exemple, parfois, on a plusieurs solutions. Plus que deux. Trois. Quatre, quatre, cinq, etc. C'est-à-dire, ici, on va utiliser ce qu'on appelle la déclaration if, else. Ou avant de faire else, il faut mettre lif. C'est-à-dire, else if. Else, c'est-à-dire, le faux avec une condition. Comment? On va prendre l'exemple qui se trouve ici. Par exemple, on va dire que lorsqu'il est x supérieur à 15. C'est-à-dire, on a besoin d'afficher x supérieur à 15. C'est quoi le faux de ça? C'est-à-dire, inférieur ou égal à 15. C'est-à-dire, 10, 15, 12, 3, etc. Mais, pour le moment, on a besoin de, par exemple, lorsqu'il est supérieur, regardez ici, par exemple, on a besoin de mettre, par exemple, lorsqu'il est x supérieur à 15, c'est supérieur à 15. On va mettre supérieur à 15. Entre 10 et 15, c'est-à-dire, on va, c'est supérieur à 10. Inférieur à 10, c'est, on va mettre, par exemple, c'est là. C'est-à-dire, ici, on va mettre x supérieur à 15. L, if, toujours la condition. Toujours, lorsque je mets la clause, l, if, toujours, il faut ajouter la condition ou d'autres questions. Sauf que, else, on n'a pas d'autres questions. C'est-à-dire, on n'a pas d'autres conditions. C'est-à-dire, le reste. Else, c'est le reste. Bon, ça, c'est, l, if, toujours, il faut rajouter d'autres conditions. Donc, on a l'autre instruction, ce qu'on appelle l'instruction conditionnelle un briquet. C'est quoi un briquet ? C'est-à-dire, on a plusieurs solutions. Et on va utiliser la fonte, ce qu'on appelle, if, plusieurs fois. Une à l'intérieur de la l'autre. C'est la même chose que si un briquet qui se trouve dans l'excès, etc. Pour faire, bon, affichez, par exemple, pour la moyenne. Lorsqu'elle est la moyenne inférieure à 10, c'est échouer. Lorsqu'elle est entre 10 et 2, c'est passable. Lorsqu'elle est, par exemple, entre 12 et 14, c'est assez bien. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, on a ici plusieurs solutions. Je peux utiliser soit ça, soit une liste des instructions conditionnelles un briquet. Comme ça. C'est-à-dire, on va mettre ici if. On a ici toujours une seule instruction if. Mais ici, dans l'un briquet, c'est-à-dire, je peux utiliser plusieurs instructions if. Une à l'intérieur de l'autre. où chaque instruction if, et là, par exemple, on peut l'ajouter l'if et else pour l'instruction if. Regarde ici, on a ici l'if et else. Et à l'intérieur de l'if, on a utilisé d'autres mots-clés if, c'est-à-dire d'autres instructions. Ça, c'est d'autres instructions qu'on peut utiliser, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les instructions conditionnelles un briquet. C'est-à-dire, on va utiliser des if à l'intérieur des autres instructions conditionnelles. Bon. Finalement, donc, on va faire un TP. On va écrire un programme qui permet d'afficher le résultat d'un étudiant à un module. Sachant que ce module est sanctionné par une note orale. Note orale. Donc, on va calculer la moyenne. Comment on va calculer la moyenne? Toujours la moyenne, c'est la note orale fois 1 plus la note écrite fois 2. L'ensemble, il est divisé sur 3. Ça, c'est la moyenne. Mais dans le TP, ils ont demandé de faire quoi? Donc, on a besoin d'afficher validé le module. Ou ce qu'on appelle validé et non validé. Donc, lorsqu'il est la moyenne est supérieure ou égale à 10, on a besoin d'afficher le message module validé. Lorsqu'il est la note ou la moyenne est inférieure à 10, c'est-à-dire qu'on a besoin d'afficher le module non validé. On va faire ce TP-là. Bon, la première des choses, toujours, on va demander à l'utilisateur d'entrer la note orale. On va affecter, toujours, si la note orale, c'est anti. Donc, pour le moment, on va sanctionner, donc, l'entrer, donc, est-ce qu'elle est anti. Donc, on va mettre rien, float. C'est-à-dire, peut-être avec les virgures. C'est une note orale. La même chose, on va demander à l'utilisateur de taper la note écrite. C'est une note écrite. Et on va faire quoi ? On va commencer de calculer la moyenne. On a déjà dit que la moyenne, c'est le contrôle orale, fois 1, plus le contrôle écrit, fois 2. L'ensemble, il est divisé sur 3. Il est divisé sur 3. Ça, c'est la moyenne. Donc, pardon, je peux afficher la moyenne. Mais dans la question, ils ont demandé d'afficher soit module validé, soit non validé. On va prendre, pardon, avant de faire ça, on va ajouter, donc, l'instruction conditionnelle. If, c'est quoi la condition pour le moment ? Est-ce qu'elle est la moyenne et supérieure ou égale à 10 ? Lorsqu'elle est supérieure ou égale à 10 ? Lorsqu'elle est supérieure ou égale à 10, on va afficher quoi ? Le message, regardez ici, on a fait une tabulation aux quatre espaces. print, donc, on va afficher module validé. C'est non. C'est-à-dire, toujours else, c'est dans la même colonne que if. C'est-à-dire, else, deux points, et toujours on va afficher. C'est quoi le else ? C'est quoi le faux de ça ? C'est inférieur. Lorsqu'elle est inférieure, strictement à 10, on va choisir module. non validé. Et voilà. Et on va l'exécuter. On va saisir ici, par exemple, la note 12 et la note écrite 13. Pour le moment, leur moyen, donc, automatiquement, c'est module validé. On va mettre dans l'autre test C2, 3, c'est-à-dire, elle n'a pas la moyenne, donc, on va cliquer sur, donc, c'est module non validé. Pour le moment, on a combien d'instructions pour chaque, donc, pour chaque condition ? Donc, on a une seule instruction, je peux le mettre ici, directement. Et la même chose ici. Mais, lorsqu'on a plusieurs instructions, il faut le mettre, donc, chaque instruction dans une ligne. Et toujours, il faut mettre, donc, ce qu'on appelle les retraits avant de chaque ligne. Bon. Bon, ça, c'est les éléments qui se trouvent dans la leçon numéro 15. C'est les instructions conditionnelles. On a déjà vu, donc, lorsqu'on a une seule solution, deux solutions et plusieurs solutions et les instructions conditionnelles imbriquées. Merci pour votre attention.